Bienvenue à la vidéo de formation sur le programme Air Canada Affaires Plus pour les administrateurs de division. Ce tutoriel comporte quatre chapitres qui vous aideront à comprendre l'ensemble de la plateforme et le fonctionnement de chaque fonction. Nous aborderons la façon d'organiser la division qui vous a été attribuée, d'ajouter et de gérer les voyageurs, d'exécuter des rapports et enfin de réserver. Nous avons de nombreuses fonctionnalités exceptionnelles à vous montrer aujourd'hui et, comme vous le constaterez, tout cela est très simple. Commençons par le chapitre 1, la configuration de votre division. D'abord, assurons-nous que les renseignements sur votre division sont complets. Pour accéder à cette section, cliquez sur l'onglet Administration, puis sur l'onglet Division. Les divisions qui vous ont été attribuées s'affichent sur cette page. Cliquez sur le nom de la division que vous désirez récupérer pour afficher le sous-menu de cette division. À partir de là, vous pouvez accéder aux renseignements, aux options de paiement, aux paramètres, aux codes de suivi, aux invitations et enfin à vos voyageurs pour cette division. Commençons par les renseignements sur la division. Vous avez accès à tous les renseignements que l'administrateur du programme a fourni lors de la création de la division. Vous pouvez modifier des renseignements ou en ajouter au besoin. L'onglet Paramètres vous permet d'attribuer la gestion de voyage pour la division. Gardez la gestion des voyages à l'échelle de l'entreprise ou ajoutez une agence de voyage pour aider à gérer les voyages. Vous pouvez choisir cette autre agence à partir d'une liste d'agences déjà associées à l'entreprise ou ajouter une nouvelle agence. Cliquez sur Enregistrer pour valider les nouveaux paramètres. Pour personnaliser vos rapports, vous voudrez ajouter quelques codes de suivi. Cliquez sur l'onglet Codes de suivi, puis cliquez sur le lien Ajouter un code de suivi interne. Saisissez un nom de votre choix, puis cliquez sur Envoyer. Pour supprimer un code de suivi existant, cochez la case correspondante, sélectionnez l'option Supprimer dans le menu déroulant, puis cliquez sur Continuer. Dans cette section, vous pouvez ajouter des options de paiement pour votre division. Lorsque vous cliquez sur l'onglet Paiement, il se peut que certaines options de paiement s'affichent déjà. Cela signifie que ces options de paiement ont été ajoutées à l'échelle d'un compte et mises à disposition de votre division. Vous devez les attribuer à des voyageurs pour leur permettre de les utiliser. Cliquez sur le lien Voyageurs dans la colonne Attribuer, à côté de l'option de paiement en question. Vous pouvez toujours cocher la case Attribuer à tous pour que tous les voyageurs puissent utiliser cette option de paiement, ou vous pouvez sélectionner certains voyageurs seulement. Ensuite, cliquez sur Enregistrer. Vous pouvez également ajouter une nouvelle carte à l'échelle de la division. Il vous suffit de cliquer sur Ajouter une nouvelle carte, puis de saisir les renseignements de la carte. Pour supprimer une option de paiement, cochez la case à côté de la carte. Cliquez sur Supprimer dans le menu déroulant, puis cliquez sur Continuer. Pour modifier une option de paiement existante, sélectionnez votre option de paiement. Modifiez les renseignements sur le paiement pour le compte et cliquez sur Enregistrer. Veuillez noter que les numéros de carte de crédit ne peuvent pas être modifiés. Vous devez supprimer entièrement le mode de paiement et en choisir un nouveau. Passons maintenant au chapitre 2, Comment ajouter et gérer des voyageurs. Vous pouvez ajouter un ou plusieurs voyageurs à la fois. Vous pouvez également inviter des voyageurs à accéder au site et à créer leur propre profil. Veuillez noter que, par défaut, le rôle de voyageur est attribué à chaque nouveau profil. Vous pouvez ajouter un voyageur en cliquant sur l'onglet Voyageurs. Ensuite, cliquez sur Ajouter un voyageur, puis remplissez les champs. Cochez la case Envoyer le mot de passe afin de permettre au voyageur d'accéder au site. Ce nouveau voyageur est automatiquement attribué à votre division. Vous pouvez également lui attribuer le rôle d'administrateur de division, ce qui lui donnera le même accès que vous. Pour ajouter plusieurs voyageurs à la fois, cliquez sur Ajouter plusieurs voyageurs. Ensuite, cliquez sur Parcourir pour trouver votre liste d'employés, laquelle doit être au format CSV. Dans le menu déroulant Divisions, sélectionnez l'option Toutes les divisions ou choisissez une division en particulier à laquelle ces voyageurs seront associés. Cochez la case Envoyer le mot de passe pour permettre à vos voyageurs d'accéder au site. Lorsque vous êtes prêt, cliquez sur Enregistrer. Veuillez noter que si vous ne souhaitez pas envoyer le mot de passe tout de suite, vous pouvez en tout temps envoyer un mot de passe à un voyageur pour lui donner accès au site. À la page Gérer les voyageurs, cochez la case à côté du nom du voyageur. Sélectionnez Envoyer le mot de passe dans le menu déroulant, puis cliquez sur Continuer. Pour inviter un ou plusieurs voyageurs à créer leur profil et pour leur donner accès au site afin de leur permettre d'organiser leur propre voyage, cliquez sur Inviter à la page Gérer les voyageurs. Cliquez sur l'une des trois options proposées. Enfin, remplissez les champs, puis cliquez sur Envoyer. Voici un conseil. Sous l'onglet Invitation de la division, vous pouvez également consulter et surveiller l'état de toutes les invitations envoyées. Maintenant que vous avez ajouté un ou plusieurs voyageurs, voyons comment attribuer et modifier leur rôle. Si vous ne l'avez pas déjà fait au moment d'ajouter un voyageur, vous pouvez à tout moment lui attribuer le rôle d'administrateur de division en cliquant sur son nom et en sélectionnant l'option Attribuer ou modifier un rôle d'administrateur dans le menu déroulant. Cliquez sur OK pour confirmer votre intervention. Au bas de la page, sélectionnez le rôle d'administrateur de division, puis cliquez sur Enregistrer. Notez que vous pouvez retirer le rôle d'administrateur en tout temps en sélectionnant Aucun rôle d'administrateur. Un autre rôle dont nous n'avons pas encore parlé est celui d'organisateur de voyage. Un organisateur de voyage peut réserver et gérer des voyages pour les voyageurs qui lui ont été attribués. Vous pouvez attribuer le rôle d'organisateur de voyage à tous vos voyageurs. Pour mettre à jour le profil d'un voyageur ayant un rôle d'organisateur de voyage, cochez la case à côté du voyageur en question, sélectionnez l'option Créer ou modifier un profil d'organisateur de voyage dans le menu déroulant, puis cliquez sur Continuer. Vous devez maintenant attribuer à l'organisateur de voyage les voyageurs qu'il peut gérer. Il vous suffit de cocher la case Attribuer tous les voyageurs de toutes les divisions. Pour permettre uniquement à certains voyageurs inscrits d'accéder aux réservations, cliquez sur le lien Voyageurs à côté de la division voulue, puis cochez la case à côté du nom de chacun des voyageurs que vous voulez ajouter. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer. Au besoin, vous pouvez transférer un voyageur vers une autre division. Indice. Les administrateurs de division ne peuvent transférer des voyageurs que vers une autre division qu'ils gèrent. À partir de la page Gérer les voyageurs, cochez la case à côté du voyageur voulu. Sélectionnez l'option Changer de division dans le menu déroulant, puis cliquez sur Continuer. Dans la fenêtre Flash de confirmation, sélectionnez la nouvelle division vers laquelle vous désirez transférer ce voyageur, puis cliquez sur OK. À tout moment, vous pouvez demander l'accès au renseignement du profil d'un voyageur pour faciliter le processus de réservation. À la page Gérer les voyageurs, cliquez sur Demander accès à côté du voyageur en question. Lisez l'avis Accès au profil du voyageur, puis cliquez sur OK pour envoyer la demande, ou cliquez sur Annuler. Si vous cliquez sur OK, un courriel sera automatiquement envoyé au voyageur pour lui demander l'accès à son profil. Vous ne pourrez accéder aux renseignements de son profil que si le voyageur vous en accorde l'accès. Pour activer ou désactiver l'accès au profil d'un voyageur, cochez d'abord la case À côté du voyageur en question et sélectionnez Activer accès ou Désactiver accès dans le menu déroulant. Pour supprimer l'accès au profil d'un voyageur, exécutez le même processus que précédemment, mais sélectionnez Supprimer accès. Les renseignements de base sur un voyageur peuvent être mis à jour en tout temps. À la page Gérer les voyageurs, cochez la case À côté du voyageur. Dans le menu déroulant, sélectionnez l'option Modifier renseignements sur voyageurs, puis cliquez sur Continuer. Modifiez les renseignements dans les champs, puis cliquez sur Enregistrer. Votre compte est maintenant configuré. Vous pouvez maintenant exécuter des rapports et faire des réservations. N'oubliez pas que vous pouvez toujours préciser vos résultats en ajoutant des codes de suivi pour obtenir des rapports plus détaillés. Voyons maintenant comment exécuter des rapports au format Excel ou PDF pour des réservations de vols et de voitures faites à partir du site du programme Air Canada Affaires Plus. D'abord, cliquez sur l'onglet Administration, puis sur le lien Rapports. Vous pouvez maintenant personnaliser les critères de votre rapport. Vous pouvez filtrer les données de votre rapport par division et par code de suivi. Ensuite, sélectionnez le type de rapport que vous souhaitez exécuter, puis la région de voyage que vous voulez analyser. Enfin, précisez la période de votre rapport en entrant les dates de début et de fin. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Exécuter le rapport. Vous pouvez réserver des vols et des voitures pour vous-même ou d'autres voyageurs. Il vous suffit de cliquer sur l'onglet Réservation dans le menu principal, puis de sélectionner l'option Vol ou voiture. Réservons un vol pour un voyageur. À partir de l'onglet Réservation, sélectionnez l'option Vol. Dans la section Réserver pour, saisissez le nom de famille du voyageur. Remplissez les champs pour commencer à organiser le voyage. Il y a différentes options que vous pouvez inclure lorsque vous réservez une place pour un vol. Pour réserver une voiture, sélectionnez l'option Inclure une voiture. Vous pouvez également voir les tarifs admissibles à un surclassement ou sélectionnez l'option Utiliser ma passe de vol s'il y a lieu. Cliquez sur Trouver pour commencer le processus de réservation. Après avoir terminé une réservation, vous pouvez retourner en arrière en tout temps et louer une voiture. Vous savez désormais comment configurer vos divisions avec des options de paiement, des voyageurs et des codes de suivi. Vous pouvez commencer à faire des réservations et à exécuter des rapports. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le guide de l'utilisateur qui se trouve sous l'onglet Soutien dans le menu principal.